Je le disais tout à l'heure, on a commencé à parler des centres commerciaux ce matin avec Christine Noisy, puisque 80% des primaires qui se sont implantés. On a eu envie de s'arrêter à un moment donné sur ces zones de commerce, de faire un focus pour considérer quelles pointes, non pas le sud ou le nord, mais quelque part un peu, c'est écrit dans le titre, les centres d'intérêt des Français. Pour parler de ce sujet-là, nous avons a priori le plaisir d'avoir sur scène Salma Karchafi, qui est directrice marketing France et Belgique de Clépierre, accompagnée de Laurent Toumine, qui est de Accenture, pardon, Head of Retail d'Accenture. Sous vos applaudissements, merci beaucoup, désolée. Bonjour Salma. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour Laurent. Voilà, l'ambition de notre conversation est résumée dans ce titre, Boussole des centres d'intérêt, vaste programme. Salma, vous êtes donc directrice marketing France et Belgique de Clépierre, Clépierre qui est leader européen des centres commerciaux, avec une centaine de centres, je crois en Europe, 70 centres leaders. Laurent Toumine, vous êtes à la tête du département Retail d'Accenture. Vous êtes passé par Célio, par Casino, puisqu'on en parlait aussi tout à l'heure. On va pouvoir en discuter, peut-être Salma, pour rebondir sur ce qu'on a commencé à dire ce matin. Votre lecture, vous, des enseignes plébiscitées par les Français, entre le succès d'Action au Primark ou la fermeture d'un certain nombre d'autres enseignes. Quelle est-elle ? Déjà, bonjour. Bonjour à tous. Finalement, c'est bien de passer après tous ces intervenants, parce qu'on parle de boussole et finalement, j'ai envie de réagir à différentes choses que j'ai pu entendre ce matin. Effectivement, l'engouement pour Primark, il est réel. Nous, on est très heureux de travailler avec Primark, qui est présent dans 11 de nos centres commerciaux en Europe, 6 en France. Christine parlait d'ouverture prochaine à Grenoble et à Nantes. C'est chez vous. Donc, on en est très heureux. La promo, c'est effectivement aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup en fil rouge pour animer nos centres commerciaux. Et effectivement, c'est devenu une science d'aller rechercher le meilleur prix. Et donc, nous, on travaille beaucoup à relayer, bien évidemment, les offres des enseignes. On va aussi aller chercher des partenaires dans les zones de chalandise. Et on distribue aussi de la générosité en réservant une partie du budget marketing des centres pour le reverser en bon d'achat, en chèque cadeau, justement, pour les clients. Et effectivement, vous parliez de Primark, apporte une réponse. Et nous, on le voit au travers de l'engouement. Il y a peut-être quelques photos qui vont défiler des ouvertures de Primark chez nous parce que ça apporte une vraie réponse, en tout cas aux consommateurs, pour booster leur pouvoir d'achat. Le préserver. Laurent, en préparant cet échange, vous me disiez que la rotation des marques, justement, dans les centres commerciaux, était pour vous un des points éminemment stratégiques aujourd'hui. Oui, alors, dans le fashion, on connaît la rotation, effectivement, qui a été induite par la fast fashion et la capacité d'attractivité ou l'attractivité que cela génère pour ces enseignes. Pour les centres commerciaux, en l'occurrence, on emprunte de plus en plus, et en particulier dans les pays anglo-saxons, cette volonté de revisiter le portefeuille de marques présentes ou d'enseignes présentes, effectivement, dans les centres et d'avoir une proportion qui tourne régulièrement avec des marques qui sont un peu plus tendance, qui, en tout cas, qui tirent la tendance et qui vont contribuer à la génération de trafic puisque c'est la mère de toutes les batailles, en l'occurrence, cette fameuse génération de trafic. La mère de toutes les batailles qui, pour l'instant, n'est pas encore un sujet aisé pour tous les centres. Alors, pour Clépierre, ça va très bien, tant mieux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de créer du trafic, au final, vous qui êtes un observateur, de toutes ces rotations ? On a vu tout à l'heure passer des images avec des fous de court qui commencent à être un peu plus dominants, justement, dans ces espaces. Est-ce que c'est ce que cherchent aujourd'hui les Français ? Alors, les Français, probablement, parce qu'ils sont au diapason, on mène régulièrement, évidemment, des enquêtes auprès des consommateurs dans le monde entier. Et il y a des tendances qui émergent, qui sont assez homogènes. Donc, tout ce qui tourne autour du well-being, tout ce qui tourne autour de l'expérience. En fait, quand on interroge effectivement les consommateurs, ils nous disent, moi, je veux privilégier quelque chose dans ma vie qui me fasse vivre une expérience et pas simplement une expérience du avoir, c'est-à-dire d'avoir quelque chose, mais d'être. Donc, on a la nécessité de revoir l'architecture même des centres commerciaux. C'est ceux sur quoi on travaille et les images qui défilent actuellement. Des architectures qui vont laisser plus de place, justement, à des expériences qui sont proposées avec soit des trendsetters, des artistes. Bref, la fameuse concaténation des deux mots retail et entertainment, qui voit une traduction concrète dans un certain nombre de centres commerciaux, une fois de plus dans les pays anglo-saxons, principalement pour l'instant. Mais on voit émerger un certain nombre de tendances aussi en France. Donc, il y a une volonté de vivre une expérience. Ça, c'est important. Et l'architecture même, comme je le disais, peut se redécliner en fonction de ça, c'est-à-dire avec un espace dédié à cette expérience particulière avec des artistes, des trendsetters. Et puis, la possibilité d'avoir des marques, effectivement, qui créent du trafic avec une rotation qui est plus importante. Et puis, on en reparlera, mais peut-être que le centre commercial, il a d'autres rôles encore puisqu'il doit être au centre de la ville. Il doit être beaucoup plus localisé. Et pourquoi pas devenir une plateforme logistique également pour pouvoir accompagner les mouvements en matière de e-commerce. Salma, par rapport à ça, concrètement, Clépierre a signé Let's Play pendant les dix dernières années. C'est sa signature de marque, du coup, sur ce plan de la demande de retailtenment. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé au cours de ces dix ans ? Et quelle est la façon dont vous travaillez cette attente aujourd'hui ? Alors, nous, on est un acteur de l'immobilier commercial et, effectivement, on suit les tendances du retail. On n'est que le reflet des tendances du retail. Donc, effectivement, il y a plus d'entertainment, il y a plus de food, il y a plus de santé dans nos centres commerciaux. Quelques exemples récents, Créteil Soleil, par exemple, a vu sa surface grandir de 11 000 m2. On a dédié la moitié, en fait, de la surface à des restaurants. Pour ce qui est de l'entertainment, il y a quelques semaines à Montpellier, Fort Boyard a ouvert dans notre centre commercial à Odisseum. Donc, on est sur des concepts comme ça, Val d'Europe. Fort Boyard, le père Fouras. Tout à fait. Voilà, je vous invite d'ailleurs à tous vivre l'expérience si vous êtes proche de Montpellier ou si vous avez l'occasion d'y passer des vacances. Plus récemment, Val d'Europe, qui est dans l'Est parisien, qui accueille, on parlait de flux, parce qu'effectivement, c'est le nerf de la guerre pour les commerçants. C'est, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 20 millions de visiteurs par an. Juste à côté, il y a le parc Disneyland qui en accueille 16 millions. Donc, on est sur un volume de trafic que vont chercher les enseignes, donc au travers des emplacements Prime. Mais donc, cette rotation, effectivement, on la voit. Mais je dois juste préciser que dans l'immobilier, on s'inscrit dans des cycles longs. Quand on signe un bail, on le signe pour 10 ans. Donc, c'est au moment du renouvellement des baux qu'on a la possibilité d'introduire des concepts. Mais on a aussi deux autres leviers, les pop-up, Amandine en parlait. On a aussi des pop-up de la seconde main. On serait ravie de travailler aussi avec le Boncoin, puisque là, on est sur des concepts qui vont de quelques jours à 3 ans. Et ça permet de renouveler l'offre, justement. Et le deuxième levier, c'est les événements qu'on travaille beaucoup par le prisme de la culture. OK. Je rebondis une dernière fois sur Fort Boyard. Après, j'arrête. Par rapport aux 10 ans, justement, de la signature et à l'âge de Fort Boyard, c'est toujours la même expression de la culture et du divertissement qui est finalement plébiscité par les Français. Alors, il y a des marques qui traversent le temps. Enfin, c'est un peu comme ce que vous disiez sur les marques de prêt-à-porter, qui est pour le coup, pour lequel il y a toujours un engouement, tout comme des concepts de divertissement un peu plus récents. Je peux vous citer, par exemple, Amazon Prime, qui s'est installé chez nous pour offrir une expérience du divertissement. Donc, c'est un acteur, un pure player du web qui veut aller au contact des téléspectateurs. Et donc, on a aussi quelques exemples récents avec Warner Bros, qui a, pour la promo de Batman, souhaité, pareil, aller à la rencontre des fans du film. OK. Donc, effectivement, ça s'adresse, encore une fois, on est un lieu qui... On offre des lieux où toutes les générations se rencontrent. Et effectivement, tout le monde peut y trouver son compte. Laurent, je rebondis sur Disney, puisque c'est quelque chose que vous m'aviez aussi cité, cette génération Disney, quelque part, et sur la nécessité de s'éloigner un petit peu de la possession, quelque part, de la promesse mercantile des centres commerciaux. Est-ce que ça a une implication pour les magasins ? Est-ce que, par exemple, les magasins, eux aussi, ont vocation ou intérêt plutôt à switcher ? Est-ce que GoSport doit devenir un centre de sport avant d'être... C'est Forer, un coiffeur, ou KitchenAid proposer des cuisines, une micro-cuisine, ou peu importe. Oui, en tout cas, on provoque nos clients dans ce sens-là pour dédier un peu plus d'espace à l'expérience, parce que désormais, on a des possibilités, par ailleurs logistiques, de faire de la préparation de commandes, y compris de commandes qui seraient réalisées dans le magasin, dans le point de vente, pendant que, justement, je vis une expérience particulière, qui sont très avancées, un niveau de robotisation qui permet, effectivement, d'imaginer des points de stockage dans les centres commerciaux qui seraient ensuite livrés directement dans le point de vente lorsque le client quitterait celui-ci. Donc, ce sont des concepts sur lesquels on travaille. Il y a un peu de réticence associée au business model, c'est-à-dire, est-ce que, concrètement, tout ça, ça vole sur le compte de résultats, compte tenu des loyers qui sont payés, je ne veux pas créer de polémique ici, mais néanmoins, des loyers qui sont reversés aux foncières ou aux opérateurs de centres commerciaux, ça peut être un peu difficile, mais il y a une tendance de fond, quand même. Il y a une tendance de fond, on l'a vu avec les enseignes de sport dans les grandes avenues de New York ou de Paris, même, qui ont proposé beaucoup plus d'espace dédié à la pratique du sport. Donc, je pense que c'est une tendance de fond sur laquelle les marques, les enseignes, se doivent de réfléchir, quel est leur univers, quelle est leur purpose, comme diraient les anglo-saxons, et donc, comment est-ce que j'exprime ce purpose dans le point de vente, au-delà de la marchandise. Vous parliez, Salma, de culture tout à l'heure, et on en parle un peu en filigrane à travers ce que vous proposez aujourd'hui et ce qui fonctionne aussi. La part, justement, de la culture, la place de la culture dans ces centres-là, aujourd'hui, est-ce qu'elle est amenée à évoluer ? Je sais que vous travaillez beaucoup avec les territoires directement. On a entendu, Olivier Grégoire, s'exprimer aussi sur l'avenir des zones commerciales au sens large, qui doivent être de plus en plus des lieux de vie, de plus en plus au cœur du tissu urbain. Comment est-ce que vous travaillez la place de la culture ? Alors, effectivement, les annonces de Mme la ministère sont une excellente nouvelle pour redynamiser les entrées de villes. Nous, on n'est pas directement concernés par ces annonces parce que zone commerciale et centres commerciaux, ce n'est pas tout à fait le même objet. Mais en tout cas, ce qu'elle a annoncé, nous, on s'y retrouve parfaitement parce qu'on s'est toujours inscrits et plus que jamais dans ce cahier des charges. On a toujours été un lieu de vie. Notre place dans le territoire, on a toujours aussi été un acteur historique dans le territoire. Souvent, d'ailleurs, on parle du directeur de centre comme le maire du village qui gère ses administrés, les enseignes, qui accueille des touristes, les visiteurs, qui travaille avec les collectivités, avec les associations, donc les associations sportives, culturelles. Pour ce qui est des collectivités, on parlait de Grenoble, effectivement, dont l'extension va ouvrir d'ici la fin de l'année. Justement, la semaine prochaine, on organise un forum de l'emploi. En collaboration, c'est la photo qu'on voit avec l'agglomération. Et là, c'est 400 postes qui seront ouverts. Et donc, c'est un vrai impact, encore une fois, sur le territoire. On est aussi content que Primark s'associe à cet événement de recrutement. Sur la culture, on le travaille au travers des événements, la culture au sens large, la culture populaire. Actuellement, on est en train de terminer une tournée, un escape game itinérant sur le thème de Naruto, le manga étant le deuxième marché après le Japon pour le manga. Et effectivement, ça devient une forme de culture. C'est ce que rappelle aussi le sociologue Jérôme Fourquet. On a aussi des expositions. On s'est associé à la Villette, justement, pour accueillir une exposition un peu plus dans, disons, le sens un peu plus classique du terme. Mais aussi des manifestations culturelles, de la culture urbaine. On s'associe aussi avec des festivals en local, comme à Toulouse porté sur le festival Gare au Roch. Justement, peut-être pour faire le pont entre l'offre qui était le début de notre conversation et le territoire qui est le moment où on en est. Est-ce qu'il y a peut-être un travail à faire sur le retour à des offres plus locales dans les centres commerciaux ? Tous les deux, Laurent peut-être et Salma ensuite. Ce qui vient d'être évoqué sur Jérôme Fourquet, ça me fait plaisir parce que j'ai lu le bouquin seulement cet été sur la plage. Et effectivement, il y a quand même pas mal de pistes pour nos métiers. qui sont énoncés dans son analyse. Mais je vais mettre ça de côté. Vous avez le titre peut-être, l'éditeur pour l'audience. Sur CB News demain matin, donc. La France sous nos yeux. Merci. La France sous nos yeux, merci. Mais au-delà de ça, effectivement, est-ce que le centre commercial doit être le centre du village ? C'est-à-dire se substituer, en fait, la désertification constatée d'un certain nombre de centres-villes ? Ça fait longtemps qu'on en parle. Depuis l'avènement, justement, des centres commerciaux, il manque un certain nombre de services, peut-être dans les centres commerciaux qui sont les services traditionnels qu'on trouvait, effectivement, sur la place du village. Donc, il y a un travail à faire sur les services et vous l'avez déjà évoqué, mais c'est une frontière qu'il s'agit d'aller franchir, qui est la frontière du portefeuille de services proposé par le centre commercial. Et au-delà de ça, la capacité à collaborer avec les acteurs locaux, les associations telles que vous les évoquez, et à leur donner vraiment une place, une vraie place, au centre du village. Justement, ça fait partie des défis qu'il s'agit de travailler. Une fois de plus, avec cette limite qui est est-ce que ça, ça génère suffisamment de trafic ? Est-ce que c'est suffisant ? Ou est-ce que ça doit être combiné avec un peu de science aussi ? Et on voit des groupements de centres commerciaux qui travaillent justement sur l'agrégation de données en collaboration avec la RATP et avec d'autres organismes pour pouvoir essayer de, effectivement, tirer le flux de clients en leur adressant des messages, alors même qu'ils sont hors mur, donc pas encore dans le centre commercial. Et c'est un autre défi en parallèle parce qu'on peut être local et assez technologique quand même. Il n'y a pas d'antinomie entre les deux. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça fait partie des tendances à capter. Et de toute façon, le commerce, de manière générale, devient de plus en plus localisé, y compris dans son expression architecturale. Salma, le mot de la fin. Alors, pour ce qui est, effectivement, de la place du local, il faut savoir qu'un tiers des commerçants qui sont chez nous, ce sont des indépendants. Donc, on a cette part de local qui est présente chez nous, qu'on travaille au travers de la place qu'ont les associations, pour certaines d'entre elles, implantées dans les centres commerciaux. Les services, vous avez raison, Laurent, en fait, quand on parle de la place du centre commercial au cœur de la vie des gens, c'est aujourd'hui, vous allez trouver des services tels que des laboratoires, des pharmacies. Vous pouvez aussi rencontrer votre CAF dans un centre commercial, participer à une campagne de vaccination. Donc, pour vraiment offrir une expérience complète dans le centre commercial, dans une durée d'une heure et demie à deux heures, qui est la durée moyenne de visite chez nous. Il ne manque plus que les appartements dans les centres, comme ça, on a vraiment le village. On est bien, on est bien. Peut-être dans le futur. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Laurent Toumin et Salma Karchafi. Merci. Sous-titrage ST' 501